Il ne se passe pas de jour sans qu'on entende dire du mal des écrans. Hélas, bien souvent, dans la foulée, on entend dire du mal aussi des parents. Des parents qui abandonneraient leurs tout-petits devant la télévision, des parents qui renonceraient à toute autorité sur leurs adolescents. Alors, cette nouvelle édition de mon livre 36912 tente justement de répondre à cette question. Qui est vraiment responsable des usages problématiques que nous faisons de nos outils numériques ? Ces usages sont décrits partout, leurs conséquences en termes de violence, de harcèlement, consultation de pornographie, nous sentir prisonniers de nos écrans, ne pas pouvoir arrêter l'écran même si nous en avons envie. Tout ça est bien connu, mais finalement, qui est responsable ? Parce que si nous cernons mieux les responsabilités, nous pourrons mieux savoir comment agir pour nous libérer de cette emprise des écrans. La première chose qu'il faut bien comprendre, ce sont les quiproquos d'Internet. L'être humain a appris depuis les origines à communiquer avec ce qu'on appelle les prosodies, prosodies verbales, les intonations, mais aussi prosodies mimogestuelles, les gestes, les attitudes, les postures, les froncements de sourcils, les clins d'yeux. Et tout ça est absent d'Internet. Bien sûr, quand on utilise l'anonymat, quand on utilise un avatar, mais même dans une simple visio, et beaucoup de gens ont éprouvé du malaise dans les visios pendant le Covid, parce qu'ils avaient l'impression de n'être jamais compris, de n'être jamais écouté. Ce sont les quiproquos d'Internet qui sont notamment responsables du fait que beaucoup d'enfants qui se quittent, bons camarades le vendredi, se battent le lundi matin, parce qu'ils ont accumulé des quiproquos via leur communication à travers les réseaux sociaux le samedi et le dimanche. Le second élément qui est responsable des difficultés que nous rencontrons dans l'utilisation de nos outils numériques, eh bien, ce sont bien sûr les algorithmes. Des algorithmes qui sont pensés pour nous obliger à rester toujours plus longtemps sur nos outils numériques, à y abandonner toujours plus de données personnelles, qui sont monnaillées très chères par les plateformes, et puis même les algorithmes qui visent de plus en plus à nous influencer. Il y a eu l'économie de l'attention, il y a eu ensuite la captologie, la science de la capture de nos données, il y a maintenant les sciences de l'influence, destinées à nous influencer dans nos choix commerciaux, bien sûr, les produits que nous achetons, mais aussi, pourquoi pas, nos choix intimes, voire nos choix de société, nos choix politiques. Le troisième élément qui intervient dans ces mauvais usages, ce sont les fragilités de chacun. Nous sommes tous plus ou moins fragiles, certains le sont plus que d'autres, bien évidemment. Un enfant qui a été maltraité tout petit, pas forcément en famille, ça peut être dans la cour de récréation, la cour d'immeuble, dès qu'il va avoir un outil numérique, il va se venger. Pas toujours, bien sûr, mais souvent. Et puis aussi, cette forme de maltraitance, qu'on appelle la technoférence, des parents qui sont peu disponibles à leur bébé, parce qu'ils sont en même temps sur leur outil numérique, et on sait que ça n'est pas facile pour les bébés à gérer, en résultant, ça tombe de difficulté. Et puis, le quatrième élément, ce sont bien sûr les inégalités sociales. Beaucoup de travaux aujourd'hui portent sur le fait que le grand problème des écrans, la grande inégalité des écrans, c'est entre des familles où les enfants sont accompagnés, des familles dans lesquelles il y a des adultes, des grands frères, des grandes sœurs, qui sont avec les enfants, et puis des familles dans lesquelles personne ne s'occupe de l'enfant, des familles dans lesquelles il y a des jouets adaptés à la vie de l'enfant, et des familles dans lesquelles il n'y en a pas. Alors, évidemment, les gens qui ont de bons revenus peuvent payer des tas d'activités alternatives à leurs enfants. C'est bien sûr le modèle des cadres de la Silicon Valley quand on occupe sans arrêt un enfant avec des clubs de théâtre, de loisirs, de cheval, de jeux de société, de manga, de coaching. Évidemment, il n'a pas le temps de s'occuper avec ces outils numériques et on peut les lui interdire sans vraiment qu'il s'entende frustrer. Alors, vous voyez, beaucoup d'éléments, mais heureusement il y a des moyens de lutter. Il faut qu'on ait rapidement la pédagogie, bien sûr, beaucoup plus d'éducation numérique dans les écoles qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et puis être vigilant sur nos personnalités politiques. Il faut que l'Europe régule les plateformes mieux qu'elle ne le fait. Et puis la politique de la ville. Que chacun puisse bénéficier, notamment le week-end, d'espaces de jeux, l'ouverture des cours de récréation, l'ouverture des gymnases, et puis des activités non seulement libres, mais aussi des activités encadrées avec un tarif raisonnable selon les revenus familiaux. Alors, cette nouvelle édition de mon livre 3 6 9 12 s'appelle 3 6 9 12 plus. Vous êtes en train de comprendre pourquoi il y a le plus. Alors, bien sûr, plus, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à 12 ans dans la régulation de la consommation d'écran. On doit apprendre à se réguler à toute âge. Mais vous voyez que plus, plus, c'est aussi plus de vigilance, plus d'attention, plus de création de liens sociaux dans notre société. Merci. Merci.